attention pascal attention pascal pour dandy 33 qui t'appelle ok les bons sur 13 à ce oui oui il ya pascal il ya florian ok c'est bon florian est arrivé entendre pascal les bons sur 13 51 vous deux j'entends parler derrière je sais pas si c'est la propage ou pas moi ouais c'est la propage à part vu ce que j'ai vu d'assurer une surface de bouc est riche il a déjà passé angoulême est déjà donc il est en train de remonter et voilà donc ok je ne me jetez l'ordinateur car j'ai l'ordinateur d'accueil à l'autre bout de la pièce la critique du canapé h6 trois coups et oui effectivement donc on va ah oui d'accord je suis en train de voir l'heure on va bientôt l'entendre je suis en train de jouer un peu avec les filtres car c'est vrai que là il ya pas mal de bruit derrière de propagation et dire qu'il ya des hommes qui disent qu'il n'y a plus de propage dame et qui viennent par chez nous contraire comment ça va bien impeccable demain matin 4h30 debout et puis c'est reparti là jusqu'à vendredi soir le pro puis en suivant le qso du canal 27 samedi j'ai un oeuf qui vient au qra samedi soir il ya deux oeuf qui doivent venir enfin bon pour l'instant c'est un petit peu un petit peu brouillon on a tout ça et j'ai pas tant de m'ennuyer quoi pour l'instant c'est un petit peu de temps C'est extrêmement difficile pour arriver à te sortir, d'ailleurs, là je suis en train de faire une petite vidéo, si tu n'es pas d'accord, je coupe la vidéo, je supprime. Il n'y a pas de souci, hein ? Ah la vache, je ne comprends pas tout ce que tu me dis, comme quoi, tu vois, cette foutue colline qu'il y a entre tous les deux, la colline qui fait le tour de chez moi, qui part de Saint-Manne-de-Castillon, qui fait tout le tour, qui s'en va vers Saint-Emilion, en local, comme ça, ça me ferme bien les portes, hein ? Putain la vache, autant côté propagation, ça n'a rien à voir, ça ne bouge pas, autant en local, comme ça, ça me ferme les portes complètement, quoi. Ah la vache, bon, je ne te dirai pas ce que tu as fait, si, tu es en train de pédaler plus vite sur le vélo, ah shit, tu es monté à Santégo 7 d'un seul coup, toi, est-ce que tu as besoin d'un peu plus de confort, ou pas ? Non, non, négatif, il n'y a pas de soucis, hein, et c'est vrai que, effectivement, la propagation ce soir est pas mal, hein, mais après, c'est pas tip-top non plus pour le DX. Pour le DX, je ne sais pas, du coup, depuis l'apparition du message de Pascal, là, sur le groupe, je suis resté, là, sur le canal 27, et du coup, là, je ne sais pas trop, là, ce qu'il y a, là, en ce moment, là, en BLU, mais je pense, quand même, qu'il doit y avoir quelques trucs à faire, quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'écouter, si tu veux, là, j'étais sur Facebook également, comme toi, et vu que j'ai vu le message de Pascal, j'ai dit que je vais me mettre un petit peu en fréquence, effectivement, sur le 27 haussier, donc là, après, je ne sais pas du temps qu'il y a sur le triple 5, donc peut-être qu'il y a un petit peu de propag, des choses à faire, mais je ne suis pas persuadé. Ok, oui, donc, puisque tu parles du canal, du QBSO, du canal 27, voilà, je vais te remettre à l'endroit. Samedi soir, donc, on aura deux OM en plus, ça, c'est quasiment sur et certain, vendredi soir, peut-être un en plus, le temps qu'il voit, il s'est de son côté. Donc, si tu es dans les parages, de toute façon, la porte est ouverte à tout le monde, il n'y a pas de problème. Oui, oui, Rémi, mais il n'y a pas de soucis, je sais bien que tout le monde est très, très bien accueilli sur le canal 27, là, pour le QBSO national, le vendredi ou le samedi soir, il n'y a pas de soucis. Et si j'ai l'occasion, il n'y a aucun problème, j'aimerais vous faire un petit coucou, voilà. Mais bon, on va laisser un petit blanc, peut-être que Pascal commence à nous recevoir de son côté, on va peut-être arriver à l'entendre. De mon côté, je n'ai rien, je ne sais pas, toi, Rémi ? Je ne sais pas, j'ai bien quelque chose derrière, mais c'est Santiago 1, c'est noyé dans la Propag, ça a navigué un petit peu en fréquence, donc là, je ne sais pas. Je dis ça au cas où ce serait lui qui serait au droit, derrière, de façon à ce qu'il se reconnaisse. Il y a quelque chose ? Écoute, mais pour moi, ce n'est pas du français, ce n'est pas pour nous. Oui, j'ai hâte, ok, d'accord. Donc, de ton côté, tu as une meilleure écoute que moi, alors. Attends, je te demande 30 secondes, je reviens, Rémi, c'est qu'il y a de mon côté. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ils ont fait ça, nous ils ont. Bon attention Pascal, attention Pascal pour 14 ODR 002 Dandy 33 qui te lance appel J'ai une idée Attention Pascal, attention Pascal pour 14 ODR 002 Dandy 33 opérateur Rémi QTH 5 Colombes qui te lance appel Ok, j'ai allumé la chaudière un petit peu histoire de voir si il m'entend mieux ou si, enfin je ne sais pas, je tente le coup mais je crois que je rééteindra Attention Pascal, l'opérateur Florian et l'opérateur Rémi te lance l'appel Je ne sais pas si c'est lui mais il y a un grip effectivement au fond Je ne sais pas de ton côté Rémi si tu as quelque chose, mis à part un peu de QRM avec la Propag J'ai de tout et surtout du grand n'importe quoi Non mais là je n'entends rien Enfin si, j'ai beaucoup de bruit, de tout J'arrive pas à sortir quoi que ce soit Moi non plus, j'ai pas mal de bruit derrière mais pas notre ami Pascal, on voit la d'audible toujours Bon, on va faire une petite pause, on y reviendra tout à l'heure Voilà, je viens de dire, je vais rester en stand-by un petit peu, j'ai plus de 3 litres sur la terre et je reviendrai d'ici 5-10 minutes en fréquence, à tout à l'heure Rémi Ok, là moi c'est pareil, je vais mettre un petit peu le squash parce qu'en plus là je suis en train de voir l'heure, on va passer au gastro solide Donc bon, on verra bien Ok, il n'y a pas de souci, mais si j'entends de toute façon, je lui parlerai avec le squash qui nous entend Ouais, parce que là le squash je vais le mettre là juste au-dessus du bruit, donc tu nous déclenchera automatiquement Ouais, pas de souci Rémi, à tout à l'heure, bon appel Ok, ça marche Attention Pascal, attention Pascal pour 903314ODR002 qui t'appelle Ouais, j'entends un multibip Oh, il y a quelqu'un qui m'a passé très fort là, juste avant, il y a 30 secondes Et là, ça s'éloigne on dirait Bon, attention Pascal pour 903314ODR002 qui t'appelle Il y a de tout et n'importe quoi, j'ai entendu un multibip Là, à la seconde même, un simple bip Bon, ok, je retourne au gastro, à de suite Oui, attention Pascal, il tue l'écoute, j'en regarde le temps sur la télé Ouais, voilà, juste en train d'écrire C'est bon et bien Ah, la toute façon C'est bon, tuval, tuел y a quelqu'un Elles te viennent Ah 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 Oui, attends, j'ai la bouche pleine. Oui, Rémi, il y a Pascal, je l'entends de mon côté. Il y a un mec difficilement parce qu'il passe dans une cuvette, mais dès qu'il est sorti de la cuvette, il nous reprend. Je ne sais pas si tu arrives à l'entendre, Rémi. Ok, j'avais le squash qui a été mis, parce que j'ai quand même pas mal de bruit, de propage de mon côté. Donc là, je t'ai entendu, il n'y a pas de problème. Lui, il m'a à peine décollé le squash. Oui, Pascal, vas-y, il y a Rémi qui est là, ne vous n'est pas en même temps. Oui, je dis bien, je suis 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 bien. Je suis bien, 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 je Ouais, donc il était en train de me dire, là, il arrivait juste au bout de la National 10, là, deux fois de voie, il passait là où ça passe en simple voie, là, je crois que c'est aux alentours de, attends, c'est Régnac, quelque chose comme ça, il me semble, voilà, retour, attends, Rémi. Ok, attention Pascal, vas-y, reviens-moi, là, les bombes sont 1351, toi, d'abord, pour commencer, ah, si, reviens-moi, là, pour voir si je t'entends un peu mieux, maintenant. Allez, vas-y Pascal, je fais le QSP, là, parce que je ne pense pas que tu entends de Rémi. Ouais, je l'ai perdu, et pour le moment, je sais qu'il y a un trou, là-bas. Ok, attention Pascal, là, pour Rémi, qui t'appelle. Bon, j'ai mis un peu plus de confort. Là, je crois que c'est aujourd'hui, il faut du confort. Ouais, ouais, là, il faut, je suis au taquet, là. Ouais, c'est surtout que là où il se trouve, la route est assez vallonnée, et il y a pas mal de bois autour de cette route, donc je pense qu'il va avoir du mal à nous sortir, là, dans un premier temps. Ouais, ou alors, lui, nous entend peut-être, c'est fort possible, parce que là, enfin, je suis au taquet par rapport à mon réglage habituel, c'est-à-dire que je rentre à 50% dans la chaudière, et bon, là, je n'irai pas plus, voilà, je n'irai pas au-delà de ça. Donc, ça se trouve, lui, il nous entend, mais bon, il n'y a certainement pas les mêmes puissances, et bien, ça, on ne l'entend pas, quoi. Bon, c'est pas grave, on va attendre un petit peu qu'il se rapproche. Oui, je ne sais pas, Pascal, est-ce que tu arrives à nous entendre ? Il n'y a pas de souci, Pascal, effectivement, je connais un petit peu le coin là-bas, après, là, deux fois devant, là, où ça serait précis, en une voie, ils se croisent, effectivement, là, c'est ce que j'ai expliqué à Rémi, c'est assez valonné, en plus, il y a pas mal d'arbres autour, voilà. Mais, comme je dis, Rémi, on va attendre un petit peu, et après, tu nous entendras beaucoup mieux, et nous aussi, on t'entend pas. Donc, Rémi, je ne sais pas si tu as entendu, Pascal, il dit que, mais, il est effectivement dans une cuvette, donc, il a du mal à nous sortir, et encore plus à émettre, et à ce que nous entendons. Ok, bon, je vais en profiter pour aller manger le fromage, et peut-être le dessert, si j'ai le temps, à chitrois coups, à tout à l'heure. Ah, ok, à tout à l'heure, Rémi, il va finir ton gastro. Rémi, c'est la route des coraux exceptionnels, hein, parce que je, voilà, je la connais bien, cette route, et effectivement, c'est la route des coraux exceptionnels. Comme ça, après, tu vas faire Guitre, Guitre, Saint-Denis-de-Pile, et même à Saint-Denis-de-Pile, il y a souvent déjà un décor exceptionnel qui s'arrête le pont autoroutier, là, pour stationner, pour la nuit. Ah, c'est la thermatique, on a prongé à des collègues, justement, qu'il va y passer, hein, il doit être, bah, il doit être point de Guitre, je pense, parce que, je l'ai vu tout à l'heure, et moi, j'ai dû couper une demi-heure, donc il a une demi-heure devant moi, disons que. Ah, oui, s'il a une demi-heure, une demi-heure, il est effectivement sur, pas loin de Libour, hein, c'est à peu près le temps qu'il faut, il doit pas être bien loin. Bon, sinon, moi, j'espère que fini, ça va revenir, hein, bah, donc, je pense que normalement, on s'est en train de revenir pas mal, il y a pas mal de les collègues qui se sont équipés, parce que, déjà, nous, on a trouvé exceptionnel, on les touche, et j'ai pas mal de copains qui sont, qui travaillent pour notre boîte, qui s'équipent de plus en plus, parce que l'Octilis, c'est en train de rejeter un espirage, qui se recommence comme c'était dans les années 70-98. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de soucis, ça va revenir petit à petit, on voit effectivement de plus en plus de personnes qui s'équipent, donc, ça devrait le faire. Mais après, c'est vrai que c'est bon, dans les mille bottes, on en voit de moins en moins, parce que, bien, vous avez le 600, donc, c'est bien plus pratique pour rouler, et peut-être plus agréable aussi, moins de bruit dans le camion pour rouler un peu plus tranquillement. Le problème, c'est que je suis fort en conduisant ces chaises-vergues, alors que le civique est autorisé, donc, on va se refaire, franchement, à refaire des cycles en plus, n'importe quoi, là. D'abord, je remets comme ça. Braco ! Ouais, Rumi, vas-y, si tu entends, Pascal, en avant ! Ok, ben, tu m'étonnes que je l'entends, les bonnes 7351, toi, Pascal ! Ça y est, j'ai terminé le gastro, hachis trois coups ! Ah, ça y est, je pense que je t'ai reperdu, la plurian, je ne sais pas, j'ai vu sur un couloir, mais là, je ne t'entends pas plus ! Non, je ne l'ai pas parlé, c'est notre ami Rumi, Zundi 33, qui t'a parlé, voilà. Il vient à finir le gastro, et donc, il a essayé de te contacter, voilà, je vais lui laisser un petit plan, et il va essayer de te recontacter un petit peu. Ouais, d'accord, hachis trois coups, sympa, les copains ! Ok, d'accord, attends, je refais quelques petits réglages, et je reviens au galop. Ah, ok, d'accord, j'ai essayé, j'ai parlé, je m'en sais que c'était toi, je ne l'ai entendu tout petit, mais je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Hé, qu'est-ce que c'est ? Ah, là, il fait deux, trois petits réglages, et il arrive, voilà. Ah, quand même ! Bon, et là, comme ça, est-ce que tu m'entends, Pascal ? Les bons 113, c'est à côté, à toi. Non, mais attends, je suis bleu, là. Pourquoi rien ? Wow ! Hé, attends, là, j'ai le double. Ah, je ne sais pas, Pascal, il y a Rémi qui essaie de te parler, mais Rémi, moi, de mon côté, je suis beaucoup plus près que lui, hein. Voilà, enfin, je suis beaucoup plus près de Pascal que de toi, et je suis sur ce projecteur pour descendre jusqu'à Libourne, voilà. Mais je pense que d'ici peu de temps, tu devrais l'entendre. OK. Bon, je cherche quelqu'un qui a un tractopelle, là, pour me raser, là, cette colline. Non, non, parce que, là, je ne vais pas te dire combien, mais juste avant, bon, j'étais avec la puissance du poste. Là, ben, tu peux multiplier par deux. Ouais, c'est ce qu'il faut. Voilà, Pascal, je ne sais pas si tu as entendu, Rémi. Ah, je parle qu'il est dans un trou, parce que même moi, il ne m'entend plus. Ouais, ouais, c'est ce que je vois, là. Ouais, il m'a jamais l'entendre, là, derrière, là. Ouais, tu dois l'entendre, mais difficilement, ils arrivent entre, mon Dieu, Lagarde et Aurignol. Et effectivement, ça fait une petite cuvette, là, quand il va arriver, mon client, c'est pareil, c'est pas bien haut. Et après, ça devrait aller un petit peu mieux, là, quand il va attaquer Saint-Pierre-du-Palais, tout ça, ça sera mieux. D'accord, ça fait combien de kilomètres, ça, à peu près, hein ? Euh, pour moi, ça fait 25, donc, ouais, ça te fait 50 pour toi, avec ta butte en plus qui te gêne. Ah, oui, parce que je vois, là, c'est vrai que toutes les stations qu'il y a, là, de ton côté, plus au nord, c'est-à-dire, Mont-Pont et compagnie, euh, ça, je n'ai plus les noms en tête, là, euh, c'était là où il y a Pamela, et tous ces coins-là, je ne les entends pas, moi, depuis ici, ou alors, ça va être très, très QRP, quoi. Ouais, je sais pas, Pascal, est-ce que tu nous entends un peu mieux, là, si t'es sorti de ta cuvette ? Oui, oui, ça passe beaucoup mieux, mais effectivement, t'as la cuvette, là-bas, sorti du bête que tu m'as dit, là. Ouais, c'est un Santiago 1, de mon côté, non, mais attends, hé, il est en train de me faire une blague, là, Hachy, c'est le 1er avril, euh, avec, euh, avec ce que je lui envoie, il ne m'entend pas, Hachy Trois Coups. Ok, ben, tu vois qu'il m'entend, Hachy Trois Coups, les 213-51, en plus, euh, tu auras l'exclusivité de passer à la télé, non, je déconne, euh, je suis en train de faire une petite vidéo, par la même occasion. Ah, ben, ce sera un machin de ligne, si je veux, je traîne la première fois, ce que je ne m'entendrai pas, et je veux dire que c'est un bâtiment, je suis en train d'un conflit, là, je suis en train de faire une petite, là, je suis en train de faire une petite, là, je suis en train de faire une petite, là, tous les années, donc, au-delà, euh, la division, je l'ai l'air, il faut, on fait le 151, donc, je suis en train de faire une petite, là, ok ben ça passe c'est bon le signal est très qrp parce que c'est un signal de 2 là de mon côté bon je dirais bien radio 4 ça monte un peu de volume mais bon c'est normal j'ai une colline là qui me fait qui me fait écran là mais complètement là par rapport aux cuisses au local non c'est normal là que tu que tu n'arrives pas plus fort ok par contre la vidéo elle sera pas mise en ligne ce soir je dois me lever de le matin à 4h30 quand même alors achi trois coups j'ai pas passé la nuit dessus un retour de micro ok retour florian je te remercie pour le retour je vais vous laisser à tous les deux voilà maintenant que vous arrivez à vous contacter parce que moi j'ai deux trois petites choses à faire donc je vais qrp et pascal je te souhaite la bonne route et c'était sympa ce petit qso autre que via facebook donc voilà remisez au plaisir et à bientôt retour à temps de pascal pour le final de mon côté ok ben c'est encore très qrp là de mon côté là mais bon j'ai commencé tout à l'heure là c'est normal c'est à cause du relief ok florian les 213 à côté à toi dommage que tu dois déjà qrt là c'était c'était bien parti enfin toute façon ça va continuer à être bien parti quand même achi mais bon ça fait quand même un moment dans le qso c'est un petit peu dommage mais bon il les obligations personnelles passent avant la radio ok les bandes sont très 51 merci de pour ce petit qso avec toi et à la prochaine ok santiago 3 là sur le dernier passage la pascal ok tu te rapproches tu te rapproches tu vas vers d'accord ok eh bien moi je suis là on va dire 20 km à l'est de de libournes limite frontière d'ordogne oh le signal a baissé le signal a baissé en plus tu t'amuses tu t'amuses dans les montagnes russes ah ben il y en a qui bossent d'autres qui s'amusent achi trois coups je disais je suis à 20 km à l'est de libournes entre saint emilion et castillon la bataille pas très loin de la frontière de la dordogne d'accord ok parce que là je suis très très précisément sur saint colombe donc ça mène de castillon tous ces coins là donc là non apparemment vu ce que tu viens de me dire tu tu passes pas trop de ce côté là quoi tu tu prends une autre direction après d'accord ok donc le rond-point des bigarous voilà qui est à la même moteur que saint emilion à droite direction plein sud d'accord ok et tu étais en convoi exceptionnel c'est ça et ben tu sais que tu es bien le premier convoi exceptionnel que je vois trafiqué au dessus au dessus du 19 on va dire et en belu en plus hachi d'habitude tous les autres convoi exceptionnel que j'entends sont entre entre le 1 et le 15 sauf là dernièrement j'en ai entendu deux là sur le 19 bon je les dérange pas les mecs ils sont là pour taffer donc je les emmerde pas je les écoute comme ça sans plus et puis voilà quoi ils ont leur sécurité à assurer donc c'est pour ça qu'à chaque fois je les embête surtout pas quoi ok ben tu m'étonnes voilà j'aime baisser de deux crans le jeu la chaudière qui allume et un jeune posé la main dessus apporte bien son nom voilà j'ai baissé de deux crans comme ça ça me permettra de moi la sollicité et toi tu passes bien quand même tu verras ça dans la vidéo c'est quand même pas mal c'est tu passes pas à la puce 20 non plus hachi mais tu passes quand même tu passes quand même pas mal surtout vu les conditions de trafic de ton côté je veux dire par là qu'en général au niveau des camions les conditions de trafic sont très précaires s'il est porté son avis entre 5 et 15 kilomètres c'est un grand grand maximum oh putain à propos de ça dernièrement là j'ai eu j'ai eu deux coups là au pro puisque toi là en ce moment je bosse là du côté de mérignac donc 65 kilomètres de cuirin hachi j'ai discuté avec deux mille pattes justement un convoi exceptionnel en y en a il me dit que non le premier je regarde son installation bon sentiago 1200 à mille pattes qui fait du convoi exceptionnel bon d'accord la sentiago 1200 derrière la cabine bon très moyen foutu à l'horizontale putain j'étais bleu j'ai pas pensé à prendre sur le coup une photo parce qu'alors là ça valait le coup là pour le coup elle aurait fait le tour du net celle ci comme et il me disait que qu'il trouvait que ça passait mal quoi ah bah tu m'étonnes la sentiago 1200 à l'horizontale ça peut passer mal et plaqué entre entre la cabine et la remorque c'est très moyen quoi et l'autre me dit me dit comme ça nous là ça passe à quoi la sibi maximum 300 mètres et puis je vois pas d'antenne en plus et je lui demande qui me la montre elle est au dessus de la cabine devant elle est aussi grande que l'antenne d'autoradio là sur le bord du toit là côté par brise pas plus grande je lui dis comme ça mais si tu veux que ça marche correctement il faut au moins il faut au moins taper dans les 1,50 m parce que là c'est c'est radio cacahuètes là sur le coup c'est normal que ça passe pas plus quoi alors mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça parce que c'est là c'est là il y a beaucoup qui s'équipe mais qui est très faim d'écouter le comment le plus important ça a toujours été l'entendre et j'ai en sorte que c'est un peu plus bon bilanier monsieur parce que c'est je suis le seul pratiquement le seul separe en courant exceptionnel qui m'a dit à l'envers ou Ah oui, oui, effectivement, je confirme, parce que là, tu es même le premier, le seul con réceptionnel que j'entends en BELU comme ça, c'est bien, au contraire. D'ailleurs, tu es en train de me donner une petite idée, cette vidéo, puisqu'elle est faite avec toi, dès que je pourrai le plus tôt possible, je la partagerai sur tous les groupes routiers là où je suis, la surface de bouquin. De temps en temps, on descend aussi sur la bande des 45 mètres, et donc là, sur ces bandes-là, en général, la propagation, en général, ça passe très très loin, sans trop de propagation, d'ailleurs. Ouais, pour y faire de l'écoute, ouais, c'est sûr, ouais. Non, mais là, là, au QRA, tu vois, là, je suis avec un IASU FT450AT. Voilà, là, là, le poste, là, que je suis en train d'utiliser, là, la seconde même, et je vais partout aussi, hein, mais bon, qu'on écoute, voilà, comme il se doit, quoi. Et pour trafiquer, bon, évidemment, que sur les 27 mégas. Non, je suis assez respectueux à ce niveau-là, quand même, mais c'est vrai qu'au niveau écoute, évidemment, que je vais partout, hein. Du moment qu'on dévulgue pas n'importe quoi, comme des fois, on peut entendre la CHI, bon, c'est le principal, quoi, tout va bien, quoi. C'est vrai que moi aussi, je fais pas bien d'écoute, hein, c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup, moi, je module pareil sur la bande des 11 mètres, le 27 mégas, mais j'écoute pas mal le 45, voire même primaire, et puis aussi, franchement, plus haut aussi, la bande des 2 mètres, euh, ouais, les 2, 3 mètres, parce que ça, j'écoute pas mal, sans émettre, évidemment, parce que j'ai pas les antennes pour, et moi, j'écoute pas mal, mais sinon, pour émettre, bon, il y a la bande des 11 mètres, c'est pas mal, bon, quand il y a de la propagation, c'est encore mieux, bon, là, on a un petit coup de la vague, mais ça va remonter, normalement, dans 4-5 ans, là, ça sera, ça sera bien remonté, j'espère que ça sera pas mal. Alors, à propos de vagues, hier, par exemple, et encore, là, tout à l'heure, là, ça y allait quand même pas mal. Là, il y a, la propague était bien installée tout à l'heure, mais je vois, hier, j'ai quand même fait, c'est, c'est Brest, non, c'est pas Brest, c'est Dunkerque, Dunkerque, autant pour moi, Dunkerque, il m'arrivait super bien, l'OM, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo QSL, justement, là, pour marquer le coup, et t'as dû certainement l'entendre, la voir, là, sur le groupe, et ça passait vraiment bien, et là, en ce moment, c'est, ouais, toute la partie nord, l'Angleterre, tiens, samedi, pour le QSL national du Canal 27, eh bien, on a eu Manchester, euh, non, Birmingham, je vais pas y arriver, Birmingham, là-bas, alors, en Angleterre, là, qui est passé, mais l'OM, il est passé vraiment super bien, quoi, c'est, donc, comme quoi, la propague, on est dans le creux de la vague, oui, c'est vrai, mais il y a quand même de la propague, elle est différente, c'est tout, c'est, ça va être des passages plus courts, alors, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure, ouais, puis, pop, ça s'en va, puis, ça revient un peu plus tard, c'est, c'est encore différent de, 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 par rapport au creux différent, de, au creux précédent, je vais y arriver, où, là, c'était, c'était vraiment le creux, juste quelques petites pointes de mon côté, là, avec la réunion, un truc comme ça, mais, bon, il y avait, il n'y avait pas grand-chose, pas grand-chose de plus, un peu d'Espagne, et c'était très calme, alors que, là, on arrive quand même à entendre l'Amérique du Sud, bon, Portugal, Espagne, tout ça, bon, ça arrive à bien passer, donc, eh, qui sait, peut-être que, là, d'ici, d'ici peu, on va, malgré tout, entendre le, 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 le Québec, eh, c'est-on jamais. Ah, eh bien, moi, j'ai connu, surtout, en 1992, oui, 92-93, le, le, le haut de la vague, là, où il y avait une propagation d'affaires, c'est jamais là, où, à 92-93, et là, c'est aussi le très, 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 très bon cuisseau, dont le plus loin tard a été dans la Nouvelle-Calédonie, alors que, nous, j'étais dans le long de la France, alors, je vais dire que, ce jour-là, j'ai saqué le jour, hein. Ok, euh, ça, je l'ai fait deux années de suite, ben, le, à l'automne dernier, plus l'année précédente, hein, c'était en fixe, ou depuis le mille pattes ? Là, bon, là, j'étais en fixe, j'étais, euh, j'avais eu un accident de travail, donc j'étais en arrêt de travail pendant près de six mois, hein, donc on a inventé, euh, la, j'étais 27, euh, en litoire, là, une, enfin, c'était une demi-onde, ouais, une demi-onde, sur l'environnement, et puis, ben, sur le point, et ça a passé très, 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 très bien, pour l'instant. Ah, ben, oui, ah, tu m'étonnes, de toute façon, quand on a propagué, là, que ce soit un mobilo fixe, c'est du pari eux-mêmes, hein, puisque, je vois, bon, c'est pas l'hiver dernier, mais l'autre, l'autre d'avant, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'étais en QSO avec le Québec, hein. Oui, c'est la Matisse, mais en plus, là, euh, la Nouvelle-Calédonie, c'était vraiment tout un des pariards, j'étais au QSO du genre de la France, donc, avec un gars qui était en Bretagne, on était en train de discuter en deux, enfin, au lieu d'eux, et j'ai entendu un petit blan de lointain, un petit blan de lointain, je l'entendais assez bien, mais le filial était faible, je l'ai fait rentrer dans le QSO, le gars s'est présenté, il m'entendait pas le breton, mais vraiment, il m'entendait assez bien, donc, on a discuté un petit peu, je l'ai dit, je lui ai dit, donc, le nord de la France, département 49, quand je lui ai demandé, tiens, il m'a dit, tout me met en 5,20 km de Nouvelle-Calédonie, je suis pratiquement pas de la chaise. Tu m'étonnes que tu as dû tomber sur le cul, là, sur le cou, ah, putain, ça m'étonne pas, quoi, c'est vrai que là, t'es surpris, quand tu regardes sur une carte et tout, ça, l'histoire de, tu vas aussi, d'accord, mais bon, je suis sûr que tu as dû regarder à deux fois quand même sur une carte pour être bien sûr de l'endroit, parce que tu as dû halluciner, quoi, c'est clair. Ah, bah, là, c'est carrément, je le connais, du globe, c'est 22,000 km, donc, carrément, à l'opposé d'où j'étais, moi, tu pensierais qu'on a pris des chances de QSL, ah, ah, si, ah, donc, et depuis ce temps-là, j'ai toujours gardé cette QSL dans mon classeur, et crois-moi, celle-là, je suis fier de la montrer, moi, dès que je peux la noter, je la montre, je l'ai ici dans mon camion, parce que j'ai mon classeur avec toutes mes QSL dans mon camion. Ok, tiens, de mon côté, c'est quasiment du Santiago 5, presque. Juste un cheveu près, tu m'arriverais pratiquement à 5, là. Bon, la radio est très bonne, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as comme poste, là, dans le camion ? J'ai un Yetsu Fox Tango 450 NL. Ah oui ? Eh bien, moi, c'est le AT que j'ai. On a le même poste. Ah, bah, c'est un atif, on a le même poste pratiquement, oui. Ok, sauf que là, ben, j'ai un peu plus de puissance, puisque j'ai la chaudière qui est à côté, quoi. Donc, au niveau du poste, évidemment, je suis descendu très bas pour entrer dans la chaudière. Tu m'entends bien ou je reste comme ça ? Ah non, mais là, je t'entends très, très bien. C'est vraiment, là, maintenant, c'est du 57, hein. Signal de 7, c'est une très belle et une excellente radio de 5. Ok, bon, je vais inverser la tendance. Je vais couper la chaudière et remonter la puissance du poste. Bon, ça va me prendre juste là quelques secondes. Ok, voilà. J'ai inversé, là, je suis juste avec la puissance du poste. De mon côté, il n'y a aucun changement. Absolument aucun changement. C'est toujours du 57. Ah ben, oui. Comme quoi, hein, ça ne servait pas à grand-chose. De toute façon, surtout qu'un truc qui est sûr, c'est que si tu veux multiplier... Attends, qui est sûr ? Oui, attends, je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Si tu veux multiplier la portée par 2, il faut multiplier la puissance par 10. Donc, c'est sûr que ça ne vaut pas le coup. Ouais, affirmatif, oui, oui. C'est sûr que pour gagner un point de finale, il faut augmenter la puissance par 4, je crois. Ah ouais, d'accord. Tu es à 55, là, ce coup-ci, là. Ouais, mais attends, je pense que maintenant, on est plus très très loin. On peut faire une 30,40 km de km, je pense. Ça peut peut-être trop fort, ou comment dirais-je. Ah, votre oiseau en direct, parce que là, j'ai vu la zone, il va à Guitre. Ah, Guitre, ouais, d'accord. Donc, il y a toujours cette fameuse colline, là, qui fait barrage, là, entre tous les deux, quoi. Ah, tu peux revenir, j'ai fallu, Roger. Bon, ben, je crois que j'ai coupé la chaudière un peu tôt. Bon, je disais qu'il y a toujours cette foutue colline, là, qui fait barrage entre tous les deux. Alors, Guitre, ouais, tu dois être, ouais, une trentaine, ouais, 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 je crois que c'est ça, ouais. Parce que, pas loin, tu as, tu as Abzac. Abzac, je sais que c'est 20 km. Ouais, ouais, ça doit être ça, oui. Ouais, tu as Abzac, non, mais ça va, tu t'entends bien, tu n'as pas eu ça, pour la chaudière, ben non, c'est bon, tu peux la laisser, ben non, il n'y a pas de problème, mais c'est assez chaud comme ça, on s'entend très bien, c'est parce qu'il a eu un petit, il a eu un petit creux, je ne sais pas, entendu, mais là, c'est bon, c'est revenu. Ouais, ok, ben oui, tu m'étonnes, surtout la route, là, par où tu passes, c'est pas du terrain plat, quoi, loin de là, quoi. Ah, je suis à Abzac, oui, c'est une route que ce que l'est bien, c'est une route, ben c'est la route des cons, exceptionnelle, donc automatiquement, je l'apprends bien, celle-là. Ouais, d'accord, mais c'est vrai que, là, de mon côté, là, par où tu passes, c'est vrai que je vois souvent des camions passer par là, mais là, tu, ah, ça y est, je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, c'est pas grave, ça me reviendra, ah, zut, je n'ai pas de plan sous la main, bon, c'est pas grave, j'allais te citer un nom d'endroit, là, où tu risques de, ben, oui, attends, je suis en train de me mélanger les crayons, donc, au rond-point, des bigarous, là, à la même hauteur que cet éminion, là, tu prends à droite, et là, c'est la direction de, euh, ah, je ne sais plus, tu prends, tu prends Bran, c'est ça ? Bran, tu ne passes pas, alors, tu dois contourner, parce qu'effectivement, Bran, tu as un pont, un pont en fer, là, qui est complètement renfermé, et c'est vrai que ce ne serait pas évident pour toi, là. Ah, ça touche, là, je suis là, là, mon ensemble, je suis, j'étais 3 mètres, je suis en 3 mètres de large, donc, on va dire, c'est un gros vol de première catégorie, à 3 mètres de large, mais surtout 4 mètres 60 de hauteur. Ok, ouais, j'étais en train d'écouter, là, quand tu as relâché le micro, voilà, ok, euh, ouais, voilà, c'est reparti, euh, ouais, d'accord, attends, c'est vrai que je ne passe pas trop par là, euh, le coin, je ne connais pas trop, mais, ouais, ouais, je vois à peu près, ouais, je visualise à peu près, là, par où tu passes. Ouais, c'est là où tu es convois, de toute façon, avec tous les convois, si tu veux, je vais passer par là, parce qu'on ne peut pas par le tard, bord d'eau. attends, j'ai entendu quelque chose derrière. Ouais, bon, non, ça doit être, ça doit être encore la propague. Mais là, du coup, du coup, là, tu es tout seul, tu n'as pas de voiture, euh, suiveuse. Ah, une voiture pilote, tu veux dire, en première catégorie, on n'en a pas besoin, jusqu'à 3 mètres de large, on doit juste attirer, à l'écrouler en convois, avec des giros, sors, allivés, des panous, mais on n'a pas de voiture pilote. Une 3 mètres de large, c'est obligatoire, il faudrait une voiture de voir. D'accord, ok. Non, c'est vrai que là, j'étais en train de me poser la question, mais si tu as, c'est vrai, il est en convois exceptionnel, et c'est vrai que la plupart du temps, il y a toujours un véhicule, ouais, c'est ce que je voulais dire, il y a toujours un véhicule avec, ouais, sauf dans certains cas, où, je vois, par exemple, quand les convois exceptionnels, ou une pelle mécanique, ou un truc comme ça, effectivement, il n'y a pas de véhicule en plus. Ouais, affirmaté, c'est ça, jusqu'à, comme un camion, la largeur d'un camion maximale, est de, 2 mètres, 55, donc, dès qu'on dépasse 2 mètres, 55, on est en convois exceptionnel, jusqu'à 3 mètres de large, c'est de la première catégorie, on n'a pas besoin de véhicule en pilote. D'accord, ok, ouais, et puis c'est vrai que, je vois, nous, on a le chic, vu où on habite, on a le chic pour ça, pour te remettre dessus, un chic trois coups, c'est, ben oui, c'est la route, Bergerac-Libon, Libon-Bergerac, et là, c'est vrai, quand il y a un convois exceptionnel, bon, je sais que ce n'est pas évident pour vous, et pour nous non plus sur la route, c'est pas, enfin bon, c'est pas évident pour tout le monde au moment du passage, quoi. Normalement, la route qui va de Libon jusqu'à Bergerac, elle n'est pas normalement autorisée au courant exceptionnel de deuxième et troisième catégorie. Bon, il y en a qui la prennent en tant qu'ilégalité, d'autres la prennent parce qu'ils ont un arrêté spécial, ils ont une autorisation spéciale, et sinon, on ne l'a pas jamais, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas en première catégorie, il faut en mettre un pilote. Oui, non, mais bien entendu, je devine bien que quand même, dans ces catégories, s'ils la prennent, c'est parce que bon, ils ont toutes les autorisations, bien évidemment. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise qui avait justement s'est arrêté, on l'avait toujours dans le camion, parce que ça n'osait que du jeton, quand tu descendais sur Aginn au nom de Libourne, c'était beaucoup plus rapide de faire Libourne-Gazurac-Aginn, parce que sinon, si tu n'as pas cette autorisation là, il faut que tu descends jusqu'à Langon, que tu descends plus bas encore, jusqu'à Castel de Lou, pour remonter un peu sur Aginn. D'accord, en combat exceptionnel, comme ça, tu dois avoir quelques petites anecdotes pas tristes, j'imagine. Ah oui, j'ai quand même quelque chose, oui, il est arrivé pas mal de petites brutes comme ça, c'est vrai qu'on a pas mal de petites anecdotes sur ce genre de transport, mais bon, c'est pas de l'exceptionnel au long de vue, mais c'est pas mal, c'est vrai que c'est un travail assez spécial. Et au niveau des voitures que tu rencontres, il y a des fois, ça doit vraiment être hard, vraiment pas triste. Il y a des endroits, si on n'aurait pas de voiture, on serait carrément bloqué, on ne pouvait pas passer nulle part. Excusez-moi, je voulais dire dans le comportement des automobilistes. Ah oui, tout à fait, en voiture que j'en connais, certains qui ne sont pas pillés des automobilistes. Les dégâts de genre, il n'y en a pas que dans les automobilistes. Il y en a aussi dans les cabillons. Oui, merci, j'ai vu justement ces derniers temps, des... Enfin, ces derniers temps, enfin bon, bref, des vidéos sur Facebook, sur les mecs qui suivent un peu trop ou leur GPS. Non mais là, tu t'éclates. Ah oui, là, il y a du croustillant. J'ai cru que... J'ai cru entendre que tu avais entendu un break, c'est un break, c'est la patine. Ah, euh... OK. Est-ce qu'il y a un break là, qui veut rentrer là derrière, en avant ? Non, c'est celui que la propagne. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, euh... au niveau des camions, c'est vrai que sur... sur Facebook, on voit des fois circuler là, quelques vidéos où les mecs, ils suivent un peu trop leur GPS et c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est vraiment faux-clos. Et bien voilà, celui-là qui fait ça, il a tout compris. et d'ailleurs, tiens, petite anecdote, euh... je vois là, début septembre, bon, on est parti avec mon YL en vacances, bon, on a remonté comme ça, là, jusqu'en Normandie et, à plusieurs reprises, on s'est amusé à un petit jeu. S'il y a avoir deux GPS, un, un mobile plus un téléphone, là, tous les deux lançaient la même programmation, et bien tous les deux ne nous indiquaient pas la même route. Et comme une fois, c'est arrivé qu'on arrive à un croisement, il y a un qui nous demandait de tourner à gauche, l'autre à droite. Il n'y a pas de route en face, comment tu fais, quoi ? Ah, la seule vraie solution prend les cartes rougières, il n'y a rien de quelle. bien sûr, là, mais là, c'est sûr, c'est vrai qu'au niveau du GPS, il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment un bras cadavre, quoi. C'est, ouais. Et tiens, l'année dernière, pareil, on revient de faire notre petit tour, tour de Bretagne, et on voulait rentrer directement par chez nous, donc couper à travers. Je pense qu'on serait passé du côté d'Angoulême, à mon avis, certainement, ouais, Sainte, pour arriver là, chez nous, de ce côté-ci, quoi. Non, non, le GPS, il avait décidé de nous faire descendre, continuer à allonger la côte jusqu'à Rochefort, donc, nous faire faire une boucle supplémentaire, et voire peut-être même jusqu'à Bordeaux avant de remonter chez nous. Pour le coup, c'est sûr, je l'ai éteint et puis, on a suivi notre route. À moi, c'est pareil, quand je suis à Bordeaux, je vais remonter chez moi, donc, vers, enfin, je suis entre, par mon cuir, on se trouve entre Poitiers et New York. C'est pareil, moi, je prends toujours à la Soudan 10, à mon direction Angoulême, non, bah, lui, mon GPS, il veut me faire partir à terre rapidement sur l'autoroute, et puis, bah, c'est bon pour rendre à la Soudan 10, il veut me faire tarder mes tours, à mon donné, il veut même que je ne me faire pas de faire sur Cognac pour que j'aille récupérer l'autoroute, mais non, je ne veux pas, moi, je suis, mes routes, à moi. Tu m'étonnes, on n'est jamais si bien faillis par soi-même. Pour ça, moi, le GPS, je m'en sers vraiment que très rarement, c'est vraiment pour prendre une rulle que je ne connais pas, mais sinon, pour les grandes distances et les généraires, moi, c'est de la carte rentière et du rulle que je veux. Ouais, ouais, informatif. S'en t'égo 6, là, tu m'arrives, là, maintenant. Bah, par contre, je pense que ça ne va qu'aller en terminé du rang, parce que, bah, je vais à un mini-voyage, le rapproche de des bournes, là. Ah oui, tu vois ça comme ça, toi. D'accord, ok, je vois où tu es, ouais, ouais, effectivement, ouais. Bah, bon, de toute façon, tu as un itinéraire imposé, tu ne peux pas t'en écarter, quoi. Je disais, de toute façon, tu as un itinéraire imposé et tu ne peux pas t'en écarter, quoi. waouh, pourtant, tu m'arrives toujours avec un bon 7,5. Là, ça va toujours très bien de mon côté. Alors, je dois être en clore de QRM, c'est pas possible autrement parce que je comprends très mal et le signal a pratiquement d'historique. Ok, bon, pourtant, de mon côté, là, tout est ok, il n'y a pas de problème. Non, c'est, ouais, ouais, ça doit être par rapport à l'endroit où tu es, l'orientation du camion, tout ça, ça doit, ça ne doit pas être forcément trop top. Ah oui, là, c'est bon, tu veux vivre. À mon avis, ça devait être à l'endroit où je veux situer, il y a une, je vais avoir un perturbateur dans le coin. Sentier Gossette, et l'antenne est placée où, toi, là, sur le camion ? Alors, elle est placée juste à l'arrière de ma cabine, donc, c'est une chambre de chez 2,200, autant dire qu'elle pointe à pratiquement 4,70, 4,75 de haut. Elle est juste derrière ma cabine. Ok, j'ai eu un passage à Santiago 8. Ouais, affirmatif, mais de toute façon, ce qui me sert bien de cette antenne, c'est qu'elle me sert aussi le guide, parce que comme je suis chargé aussi haut, si je vois que l'antenne touche un peu, c'est que je ne dois pas être, ça, 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 il ne doit plus y avoir beaucoup de marge par rapport à mon chargement. Ah ben, tu m'étonnes, ça te sert de pige en même temps, oui, c'est sûr, c'est déjà arrivé, non, c'est jamais arrivé, que tu accroches quoi que ce soit au niveau du chargement. Bon, ça m'est arrivé il y a quelques années ici quand même, un pont normalement qui était signé à l'état, un département sur mes cartes qui était signé à 4,80 m, on pouvait rouger jusqu'à 4,80 m, il y avait sans aucun problème, moi j'avais un chalet de bois avec le toit en tuy, le toit etc. Donc j'étais pareil à 4,60 m, et puis je suis passé en dessous d'un pont qui était normalement, qui allait 4,80 m, mais le pont était à 4,50 m, il y avait beaucoup de puit par terre. Aïe, 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 ça, ça fait dégligé ça. Ah bah oui, mon chef t'avait engueulé à son endroit, je lui dis écoute, au lieu de m'engueuler, sors le bouquin, tu vas à département 63 et tu regardes, et il regarde, et il dit bah oui, il a marqué 4,80 m par ton, parce que bah oui, et puis tu fais quelle hauteur ? Et bah j'y suis à 4,60 m, et il dit ah bon, bah d'accord, bon je ne comprends le problème, c'est pas de ta faute. Et oui, encore t'as de la chance d'être tombé sur un patron qui est largement compréhensif, parce que t'en as d'autres, malgré ça, ils ne veulent rien savoir. Ah mais ils ne veulent rien savoir, mais ils ne peuvent rien faire non plus, parce que bonjour, sur les papiers, ces cartes-là sont délivrées par la DDE, donc par toutes les préfectures, donc ils sont censés savoir quand même la hauteur de leur pont, si maintenant eux font des conneries, c'est pas de ma faute. Tu m'éteindes ! Non mais c'est sûr ! D'ailleurs, comment ça se passe ? C'est ton patron qui à chaque fois doit aller aux infos sur les différents ponts, câbles électriques et tout ce qu'ils en suivent, c'est bien ça ! Les gens, ce n'est pas le patron, c'est surtout le patron, c'est une carte, c'est tout ce qu'il faut auprès de la DDE, pas auprès de la DDE, c'est... c'est un organisme de centrale qui regroupe toutes ces hauteurs de ponts, etc., surtout les départements, ce sont les utilières qu'on voit, et puis donc automatiquement, normalement, c'est censé être à jour. Oui, d'accord, OK, parce que là, c'est vrai que là, il y a tout... En principe, quand on voit comme ça, l'organisation se fait combien de temps avant, ça doit être assez court comme délai, non ? Ah, des fois, ça passe assez court, mais bon, normalement, on doit s'y reprendre souvent plusieurs fois, mais bon, en général, ça passe... Le plus chiant, c'est des hauteurs quand même, parce que malheureusement, les ponts, on ne peut pas les remonter, donc il faut souvent les éviter par d'autres routes si on les connaît, quoi. Oui, d'accord, OK, et c'est peut-être duré de passer là par des rocades comme la rocade de Bordeaux, par exemple, parce que je ne suis pas sûr que tous les ponts, je crois, normalement, ils doivent être tous à la même hauteur, non ? Le problème, c'est que si on passe par les bourdes, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la rocade de Bordeaux est interdite au cours exceptionnel le jour. Elle n'est autorisée que de 22h à 6h du matin. Ah, oui ? Oui, d'accord, OK. Donc, c'est pour ça que tous les convois exceptionnels passent par les bourdes et 50 lignac, parce que justement, on ne peut pas passer par Bordeaux. Ah, oui, d'accord, je ne savais pas trop, tu vois, là, je suis complètement dans le flux complet de ce côté-là. D'accord, OK, Marc, c'est vrai, maintenant, tu le dis, jamais je ne vais de convois exceptionnels par là-bas, quoi. Non, non, on n'a pas le droit de la prendre, on ne peut la prendre que entre 22h ici, et 22h du matin. Ah, oui, d'accord, OK. Donc, c'est pour ça que tous les convois exceptionnels passent par les bourdes. Ben, oui, oui, d'accord, mais les convois exceptionnels qui doivent aller sur l'Espagne, c'est pareil, ils doivent passer de ce côté-ci ? Ah, bien sûr, ils doivent tous passer par les bourdes, les bourdes, donc, Saint-Jean-Géniac, Bazas, Roquefort, Roquefort, Mondemars-Saint, Dax, et Père, défendre un peu sur Bayonne. D'accord, OK. Putain, la vache, cette boucle, que ça fait, putain, mais c'est pas rentable, ça. Ouai, aïe, aïe. Ah, oui, c'est rentable, parce que les, comment dirais-je, les transports en convois exceptionnels sont beaucoup, beaucoup plus chers que les transports normaux. Ah, oui ? Ah, j'aurais, pourtant, pourtant, attends, c'est moi qui ai pas compris. Non, les convois exceptionnels sont plus chers. Oui, c'est bien ce que t'as dit, non ? Ah, oui, OK, d'accord. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, oui, affirmaté, les convois exceptionnels sont beaucoup plus chers. Si l'entreprise veut faire expuser une marchandise qui est hors mort mais qui dépasse un camion, automatiquement, c'est du convois exceptionnels. Donc, on va aller coûter le bon coup, beaucoup plus cher. Bah, tu m'étonnes. C'est sûr que là, oh là 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 là. Ah, mais d'accord. Bravo la rentabilité, Hachi. Donc, c'est bien rentable parce que tout est calculé. Même la voiture pilote, parce que la voiture pilote, c'est pas gratuit. C'est, je crois, 350 euros la demi-journée. Tout ça, c'est rajouté dans le prix du transport. Oh, la vache. Et puis, je suppose que ça doit vachement consommer des camions comme ça, non ? Là, bah, c'est sûr que plus tu es lourd, plus ça consomme. Mais, en général, c'est 33 litres au fond. Ouais, d'accord. Bon, pour toi, ça te paraît normal. Pour moi, ça fait beaucoup. Ouais, d'accord, ok, ouais. Ah oui, pour moi, 33 litres au fond, c'est tout à fait normal. Ouais, ouais, d'accord. Et en convoi exceptionnel, comme ça, t'as des autonomies de réservoir, de combien ? Je parle en distance, pas en volume. Là, ça te permet de parcourir combien de kilomètres ? En voie avec un plat, je fais environ, ça y est, entre 1700 et 2000 kilomètres, environ. Eh oui, tout est relatif, c'est normal. Ouais, d'accord. Eh oui, c'est vrai que vu les distances que vous parcourez, tout ça, il faut ça, évidemment. À mon avis, le signal, il va grimper assez fort, ça peut être zou, parce que là, je suis en haut de la montée de la rocade de Libourne. Alors, attends, je fais un petit zoom. T'as la vache, pourquoi c'est flou ? J'ai la caméra qui est un peu feignante parce que pour le coup, je laisse courir. OK, alors, attends, voilà, OK, ah ben non, ça ne veut pas, deux secondes, voilà, OK, vas-y, parce que là, j'ai cru voir du Sontagou 9. je suis à l'entrée de Libourne, là maintenant, donc voilà, je suis à l'entrée de Libourne, donc je ne dois plus être très 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 loin de toi, quoi. Bon, Sontagou 7, l'entrée, l'entrée, l'entrée de Libourne, côté nord, c'est ça ? Ah oui, la fermatrice, côté nord, en venant de, en venant de, mon client, quoi. Ouais, ça doit faire par la route quelque chose comme 22 km, je pense. Ouais, environ 22 km. Je pense que le signal il va encore monter parce que là, je suis en train de monter une petite grimpette, là, donc automatiquement, je vais encore me dégager par rapport au reste de la route. Ben là, c'est redescendu est du Sontagou 7. Ouais, il y a un endroit, il y a un espèce de pont qui enjambe une voie ferrée avec plaque vitrée là sur les côtés. Tu passes, tu le prends celui-là, ben oui, obligatoirement, quoi. C'est là où j'étais monté toute l'heure et que c'est dit, justement, regarde ton sigiel net, je vais monter assez haut parce que justement, j'étais assez drôle, voilà. Ah ben oui, et tiens, là, j'ai une petite pointe pas loin de neuf, là, tu vois. Ah, voilà, donc là, voilà, pour un start, je suis sur la rocade de Libourne, là-bas. Donc, là, c'est du plan, donc, je pense que je vais me rapprocher, ça va, donc automatiquement, le sigiel ne va faire qu'augmenter. Ouais, vu la rocade, à un moment donné, là, tu vas redescendre, bon, sinon, elle va baisser un petit peu avant d'attraper la sortie Bergerac. Et tiens, petite question, un camion comme ça, là, comme celui-ci, ça peut, ça peut avaler combien de kilomètres, ça a une durée de vie de combien, à peu près ? Écoute, nous, les camions, on les revend à 1 million, à 1 million 200 000 kilomètres, et puis, ils roulent encore, ils seront au filial de la vie, là-bas, au Maghreb, ou en Afrique, alors. D'accord, ok. Ouais, donc, quand on m'en dit, ça peut avaler les 2 millions de kilomètres, quoi. Ah, normalement, c'est fait pour, en général, le patron, il est là, ça a 1 million, 1 million, ils s'en roulent, et ça, en fait, c'est pas des camions neufs. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, donc, ils sont à la moitié de leur vie, quoi, en gros, peut-être même pas, si, quand même ? Bah, tu sais, tant que le camion est entretenu, ça peut rouler, rouler indéfiniment, hein. Oui, non, mais je parle avec le moteur d'origine. Oui, mais je parle aussi du moteur, mais un moteur qui vient entretenu, il n'y a pas de souci, hein. Ah, oui, d'accord. Parce que c'est vrai que, là, j'ai aucune idée, de tout ça, c'est pour ça que, là, j'en profite pour te questionner, là, pour mieux connaître, on va dire, un petit peu, là, le, 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 comment ça fonctionne, quoi, en gros, quoi. Ah, ok, il n'y a pas de souci, mais un camion bien entretenu, ça va très, très loin. Et donc, en général, les camions qui sont à, qui sont à 1 million de kilomètres, c'est les camions qui commencent déjà à être bien fatigués, donc, le patron les revend, il reprend déjà ça chaque fois. D'accord, ok, donc, ils sont déjà aux trois quarts de leur vie, alors. Ok, d'accord. C'est surtout qu'en bon moment exceptionnel, le camion souffre beaucoup plus. Ah, ben, il y a un petit peu de poids, il y a de la surcharge pondérale en plus, c'est un hachis. Ah, c'est sûr que le camion qui s'écute du léger et qui ne prend que l'autoroute à 1 million de kilomètres pour lui cycle la moitié de sa vie. Ah oui, d'accord. Par contre, je crois que maintenant, tous les camions sont en boîte automatique, c'est ça ? je fais des camions neufs. Affirmatif, là maintenant, tous les camions neufs sortent d'origine avec des boîtes automatiques, à part ça, on a passé des boîtes automatiques, mais en fait, ce sont des boîtes manuelles, enfin, des boîtes mécanisées, robotisées, donc, en fait, c'est comme une boîte manuelle, mais nous, on ne passe plus les vitesses, parce que automatiquement, c'est un robot qui les passe, donc, pour nous, c'est comme une boîte automatique, et si l'on veut une boîte manuelle, c'est une option maintenant pour les camions. Elle n'est pas belle, celle-là, hachis, ce qui fait que ça fait des boîtes à combien de vitesses ? Ah oui, c'est ça, de toute façon, avant, avant, la boîte automatique, c'était une option, ça, tous les camions sont sortis en boîte manuelle, et pour avoir une boîte automatique, c'était de stratégie, c'était très cher, mais quand c'est le contraire, maintenant, tous les camions sont en boîte automatique, parce que c'est pas fair, et si l'on veut une boîte manuelle, c'est une option, qu'on doit payer pour vos plus chers. Aïe 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 aïe, hachis, je vais te demander, les boîtes de vitesse, ces boîtes-là, elles ont combien de rapports ? Alors la boîte automatique que j'ai moi, elle a 12 rapports, sinon, ça peut aller jusqu'à 16 rapports. Ah oui, d'accord, et je crois qu'avant, en boîte manuelle, c'était pareil, quoi, et donc, avec, avec boîte à étage, et tout ce qui s'ensuit, ce qui fait que, dans les montées de collines, il valait mieux pas trop ralentir, quoi, parce que là, il y avait de quoi tricoter après ? Oui, d'après, une boîte manuelle, c'est pareil, c'est soit des boîtes 12, soit des boîtes 16 rapports. Ah oui, d'accord, t'es rendu où, là ? Je viens de sortir, à la sortie, sur la route de Bergerac, là, donc là, je suis en train de passer au-dessus de la rocade. D'accord, t'es en plein dans mon alignement, parce que là, tu m'arrives à Saint-Iago 9, et oui, tu vois, l'antenne derrière la cabine, forcément, le plan de masse droit devant, et, d'un seul coup, je t'ai vu monter à 9. Ah, avant, il faut dire aussi que c'est une bonne antenne, là, la 100KM 1200, pour moi, c'est une des meilleures antennes en mobile, Ouais, ouais, mais c'est sûr, là, voilà, Saint-Iago 8, et bien, moi, ce que j'ai là, sur le push, c'est sa concurrente, c'est la Sigma, la Sigma Jura 10, PL, puisque là, elle est en perçage, et a fait 1m80, et là, c'est pareil, elle marche vraiment bien, puisque je vois le matin de bonne heure, comme ça, sur le 19, par exemple, en AM, bon, je tape quand même à 50 km, hein. Oui, bien, affirmatrice, en général, ça se passe pas mal, il faut dire aussi que la puissance du jetzo, il est pour beaucoup, mais une antenne comme ça, la hauteur où elle est, elle est bien disposée, en plus, elle est plus poil, au centre, donc, derrière, ma cabine est bien au milieu, elle est bien verticale, et en général, elle passe bien. Oui, j'ai oublié de préciser, au niveau du poste, quand je m'étais amusé, à faire ce test, comme ça, le matin, de bonne heure, sur le 19, c'était un Superstar 3009, donc, oui, là, on a AM, et on a AM, j'avais quoi, 12, 14 watts, voilà, c'est tout, et comme quoi, elle marche bien aussi, comme antenne, je ne connais pas pour l'antenne, je ne la connais pas, par contre, j'ai entendu parler, d'une antenne camion, qui marche pas mal aux Etats-Unis, c'est la Wilson, Trucker 5000, un truc comme ça, mais, elle coûte assez cher, mais il paraît que, elle est géniale, Ah oui, d'accord, ben tiens, ça me rappelle, un routier portugais, je m'étais arrêté, une fois, comme si ce soit, un air de repos, je descendais, du côté des Landes, putain, je vois son antenne, c'était une American CB, avec un espèce de rosseur, à mi-hauteur, plus le fouet qui continue, voilà, vache, là aussi, celle-ci, elle devait bien marcher, et lui, dedans, posé au sol, au pied de la console centrale, qui est nouveau, il y avait, là, ah, je suis un bateau, j'ai cru en voir une aussi, comme ça, ouais, ouais, un camion portugais, l'antenne, elle était sur le rétro, rétro gauche, ah, mais moi, j'aime pas trop les antennes, sur les rétro à gauche, parce qu'automatiquement, la portée de ton antenne, est désaxée, parce que, évidemment, ton antenne, elle passe là, où il y a plus de masse, donc automatiquement, si tu mets ton antenne, au rétro-viseur à gauche, tu passeras, et tu recevras beaucoup mieux, à l'arrière-droite, ton camion, ouais, voilà, et, justement, attends, deux secondes, ok, voilà, et, les doubles antennes, pour mille pattes, qu'est-ce que t'en penses ? Le quoi ? J'ai pas trouvé ta question. Tiens, Santiago 9, maintenant, les doubles antennes, pour mille pattes, qu'est-ce que t'en penses, au niveau fonctionnement, bon ? Ah, non, j'aime pas du tout. Ok, c'est sur le point de vue esthétique, ou, fonctionnement, que t'aimes pas ? Ah, c'est surtout que, c'est pareil, c'est vrai que ça fait très très joli, mais ça passe très mal, j'ai déjà été une fois, ça passe très très mal. Ah oui ? Pourtant, c'est pas les échos que j'en aurais, mais par contre, à ce qui paraît, ça leur donne un effet directif. Oui, affirmatif, ça fait directif, ça veut, tu passes à l'avant et à l'arrière, mais tu passes pas vers les côtés. Ah bah oui, ah oui, forcément, ah si, ouais, bah oui, évidemment, puisque je vois, c'est Pascal, sur Facebook, Pascal Max, Demir1814ODR001, autrement dit, l'administrateur du forum, les ondes du routier, qui a testé ça sur son mobile, et il s'en est vite rendu compte, que ça donnait un effet directif. Toi, t'es en train de t'emmerder là. Non, j'étais en train de regarder ce qui me restait comme comme heure à rouler, alors que j'ai une application sur mon téléphone qui m'indique le nombre d'heures qui me restent à rouler, donc j'étais en train de regarder ça surtout. Ça t'a connu plus 5, d'accord, il te reste plus beaucoup là, à mon avis, non ? Ah bah si, il me reste encore 2h30, je peux encore rouler 2h30 si je veux. D'accord, parce que t'as le droit à combien de temps comme ça de route ? On a le droit de rouler 9h par jour, mais deux fois 10h aussi si on veut, dans la semaine, mais comme moi, je me suis mis en route très très tard aujourd'hui, ce matin, j'ai fait de la voiture pilote pour escorter un de mes collègues, donc ça fait que je me suis mis en route très très tard de mon camion, j'ai mis en route à 14h. D'accord, ok, il n'y a pas du bruit dans la cabine, il m'est semblant d'entendre quelque chose. Hé, t'as bien entendu ? Ça s'appelle un avertisseur de zone de danger. C'était à peine, c'est bien parce que j'avais l'oreille tendue. C'est un avertisseur de zone de danger pour dire, pour ne pas dire autre chose. Ah mais c'est sûr, t'as raison, sur nos routes, il faut faire attention à Hachi. Ok, je vois où tu es, t'arrives au Bigarou, c'est ça ? Surtout que là, c'est le village juste avant Saint-Emilion, il y a un joli petit boîtier sur la droite sur le trottoir. Ouais, ouais, t'as toujours les paparazzi qui squattent le coin, qui sont toujours là. Mais bon, t'es pas une célébrité, ça va, ou du moins je pense pas, d'où tu te feras pas flasher quoi. Ah non, moi je ne sais pas qui, comment elle s'appelle, la pousse que j'ai vu au lien de Paris, qui a un chiant avec comme ça. Oui, voilà. H6 Trois Cous, c'est ce que je dis à chaque fois mon égriffe. Alors, on n'est pas des paparazzi, ça va, on se sera pas prendre en photo quoi. Ah, tu vas regarder là, ben ça y est, j'arrive au grand rond point de cette émission, là ce point à droite, ce point à droite et direction, ben, sauf-tir de Guyenne, Lariole Langon quoi. Ok, d'accord. Par contre, ouais bon, je vais, je vais essayer de, quoi que je suis en train de regarder l'heure pour 4h30 demain matin ça va faire raide, là ça va piquer et bien écoute bonne nuit, ça m'a fait plaisir de se contacter par la série et pour une fois et non pas par Facebook je vais te laisser aller te coucher parce que sinon demain matin tu vas pas s'en te réveiller bonne nuit mes bonnes 73-51 et merci de ce QSO ok, et bien je m'en vais à l'envers pour la vidéo je n'ai aucune idée de la durée, ça va être un vrai film autrement dit quand elle sera prête, bon de toute façon tu le sauras très vite je pense que dans le camion ça risque de t'occuper un moment pour l'écouter ok, merci à toi bonne route surtout la prudence sur la route bon tu connais la route, tu sais qu'elle est un peu mauvaise par endroit donc les bonnes sur 13-51 à toi et puis bon, de toute façon tu le sauras vite quand la vidéo sera prête je garantis pas demain j'essaie de faire au plus vite dans la semaine et bon, avec mes horaires c'est pas forcément top puisque bon, tu vois c'est le matin debout 4h30 et je suis pas rentré dans le meilleur des cas alors on va dire 18h15 si tout va bien quoi évidemment parce qu'il y a une fois la dernièrement la vendredi j'ai mis j'ai mis 2h20 pour rentrer quand même alors que le matin j'ai quoi ? j'ai 50-55 minutes de route voilà ok allez, je fais au plus vite de toute façon pour ça les bonnes sur 13-51 à toi la prudence prends le temps de te reposer quand même à chi et à la prochaine ok ben lui, pas de problème allez, je vous en 3-51 à la bonne nuit à la prochaine 9 plus 5 sur le dernier passage voilà bonne radio 5 ok merci beaucoup bye à la prochaine ok ciao, ciao, bye ciao, ciao